Bonsoir à tous, ce qui frappe avec les pervers narcissiques, du moins ce qui moi me frappe et m'étonne, c'est qu'ils se ressemblent terriblement. Leur mode de fonctionnement d'une personne à l'autre est le même, si bien qu'on finit par les confondre et à se dire, mais cette personne parle de son ex-mari ou de son mari ou de son ami, mais on a l'impression qu'elle parle de quelqu'un que je connais, d'un pervers narcissique que j'ai rencontré. Et ça m'a frappé récemment dans l'un des commentaires, une certaine Catherine qui m'a laissé des commentaires très aimables et très détaillés sur ce qu'elle a vécu. Et j'ai eu une intuition, je ne sais pas, à un moment donné je me suis dit, mais est-ce que ce serait l'épouse d'un tel que j'ai connu il y a quelque temps ? Je ne sais pas pourquoi, et j'ai eu l'impression que son mari effectivement était assez nettement plus jeune qu'elle, il avait effectivement 10 ans de moins qu'elle, et c'était le cas de la personne que je connaissais. Du moins je l'ai supposé, puisqu'il m'a donné des indices qui indiquaient que son épouse devait être beaucoup plus âgée que lui. Voilà. Et donc ça m'a vraiment étonné, cette ressemblance d'un pervers à l'autre. On a l'impression qu'ils ont fait l'objet d'un copier-collé, que ce sont des clones, j'allais dire des clowns, comme le clown maléfique de Hit, mais non, ce n'est pas ça. Mais vraiment, le copier-collé fonctionne, j'ai l'impression, avec eux. On observe des attitudes et des comportements, des paroles, même des centres d'intérêt communs. Et alors qu'une personne à peu près saine, enfin peut-être névrosée, voire psychotique, mais pas perverse, ne ressemble pas tellement à d'autres finalement. Elles sont moins proches les unes des autres, ces personnes qui ne sont pas perverses, je trouve. Mais c'est peut-être une impression que j'ai qui est fausse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment, je crois qu'il y a une similitude entre les pervers. Forcément, puisqu'ils ont la même problématique de base, on décrit la perversion narcissique comme un mécanisme de défense, mais certains voient aussi cette particularité comme une maladie mentale de l'ordre de la psychose, donc de la folie. Et il parle de psychose blanche, une psychose sans symptômes. Enfin, sans symptômes, c'est vite dit, puisqu'il en a quand même, moi je trouve, des symptômes. Voilà. Et je m'étonne aussi du nombre, même si je n'ai pas un échantillon très détaillé, j'ai l'impression quand même que beaucoup sont soit bisexuels, soit homosexuels refoulés. Bon, il y a évidemment des homos en plus, mais voilà, ça m'a frappée. Notamment les personnes que j'ai rencontrées, deux qui vraiment draguaient, il faut dire ce qui est, il faut appeler les choses comme elles sont, et qui vraiment m'ont fait l'effet d'être homo. Moi je les avais immédiatement identifiées comme telles. Il y en a un, j'étais très étonné, puisqu'il m'avait fait des avances directes, dès le départ, et j'apprends, je pensais, il a une fille, il est divorcé, il a dû divorcer, il a dû se rendre compte qu'il était homo, bon. Et non, il était toujours marié. Sa femme avait d'ailleurs 13 ans de plus que lui. Bon, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque les femmes vivent plus longtemps, donc je trouve que c'est une très bonne idée, et c'est un bon point à mettre au crédit de M. Macron, même si je, par ailleurs, je ne l'apprécie pas tant que ça. Bon, voilà. Mais c'est frappant, cette sensation de copier-coller, de clone, ça fait penser à des ordinateurs, des robots, en quelque sorte. Mais pas à des vrais êtres humains. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait justement remarquer, à juste titre, que j'avais parlé des hommes des cavernes pour qualifier les pervers narcissiques, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se référer au passé et à dire, c'est comme au Moyen-Âge, alors qu'en fait, le Moyen-Âge était beaucoup plus novateur et beaucoup moins, comment dire, borné qu'on l'imagine. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste du Moyen-Âge, puisque du fait de mon travail d'écrivain, où je traite un petit peu d'histoire, je m'intéresse aux lettres, donc c'est plutôt à partir du XVIIe siècle, et surtout XVIIIe, XIXe, mais je veux bien la croire, effectivement, que c'est peut-être, non pas, comment dire, une caractéristique ancienne qu'il faut rechercher, mais moi je trouve que les pervers me font penser quand même à quelque chose de primitif, mais primitif en mauvais sens du terme, c'est peut-être ça qui n'a pas été compris dans ce que j'ai voulu exprimer, primitif c'est-à-dire simpliste, pas sophistiqué, c'est pas une mécanique sophistiquée, voilà, ça paraît même, oui, oui, simpliste, et puisqu'ils ont toujours les mêmes mécanismes, la même stratégie, la même technique, et dès qu'on essaie de faire preuve d'un peu d'humour, ils n'adhèrent pas du tout, si ce n'est pas leur ironie, si ça ne va pas dans le même sens que, regardez ce petit vieux qui me harcèle depuis 16 ans, en me traitant de Châteaubriand du Puy-de-Dôme, sans arrêt, et qui me raconte toujours la même chose, enfin c'est effrayant, et non, ils tournent en boucle ces gens, c'est triste, c'est triste, c'est triste, enfin bon, je ne vais pas m'attrister, sinon plus longtemps, et je vais vous laisser, et je vous dis donc à bientôt, et je vous souhaite une bonne soirée, si vous regardez cette vidéo le soir, une bonne journée, sinon... ... ... ... C'est parti.